... Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aledges. David Ducan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. A la une de votre actualité ce matin, de votre journal. L'ignominie de la dérive antisémite, l'agression du philosophe Alain Finkielkraut vient s'ajouter à une liste sordide des rassemblements contre la haine anti-juive demain dans tout le pays, page complète dès le début de ce journal. Une maternité qui ferme et c'est toute une région qui se sent abandonnée. Le dossier épineux de celle de Bernay dans l'heure, la ministre Agnès Buzyn sera sur place ce matin, comité d'accueil à prévoir. Le service national universel, les jeunes devront porter un uniforme. Europe 1 vous révèle à quoi il ressemblera. Et puis à 8h12, Vincent Hervouet, Donald Trump demande aux Européens de rapatrier leurs djihadistes de Syrie. Et à 8h15, Audrey Caspomara qui reçoit Marc Fénaud, le ministre des Relations avec le Parlement. Faut-il interdire les prochaines manifestations des Gilets jaunes ? Une question, on attend sa réponse. Ce sont des hurlements, des injures en pleine rue. L'agression antisémite du philosophe Alain Finkielkraut, samedi une de plus. Des rassemblements contre la haine anti-juive se tiendront demain soir partout en France. Bonjour, Audrey Vernuccio. Bonjour, David. C'est comme si l'antisémitisme avait trouvé dans la crise des Gilets jaunes le moyen de déferler librement au grand jour. Il y a d'abord eu le mot youden sur la vitrine d'un restaurant, le portrait de Simone Veil couvert de croix gammées, les arbres en mémoire d'Ilan Halimi sciés et puis ses injures envers Alain Finkielkraut. Alors un peu partout, à Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris, des marches s'organisent. Et si les associations comme la LICRA saluent la démarche, son président d'honneur Alain Jakubowicz s'inquiète de son efficacité. Qui va descendre dans la rue ? Ça, c'est la vraie question. On verra effectivement ce que la société française est en mesure de prendre en considération. Comment elle prend ce mal à son compte ? On n'a jamais pris la mesure du mal. On n'a jamais pris la gravité de ce cancer qui gangrène la société française. Ce sont, Aude, les partis politiques qui appellent à ces rassemblements. Oui, et plus précisément, le parti socialiste rejoint par 13 autres mouvements. La République en marche, les Républicains, le Modem, le Parti communiste. La France insoumise a fini par s'y associer, mais à sa façon. Jean-Luc Mélenchon évoquant dans un tweet, je cite, « L'instrumentalisation de l'antisémitisme ». Enfin, le Rassemblement national. Si Marine Le Pen soutient l'initiative, elle n'y participera pas. Elle précise que son parti n'a pas été invité personnellement. Merci à vous, Aude Vernouchio. Est-ce qu'on en sait plus, David, sur les auteurs de l'agression verbale qu'a subi Alain Fekafing et le Grotte ? Oui, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. L'un des hommes a été identifié. C'est l'un des agresseurs les plus virulents que l'on voit sur la vidéo, Pierre de Cossette. Oui, il s'agit de cet homme que l'on voit avec son collier de barbe et qui porte autour du cou un foulard type Keffier. Il est filmé, il le sait parfaitement puisqu'on le voit regarder l'objectif et il lance Alain Finkielkraut de ces mots « Espèce de raciste, tu es un haineux et tu vas mourir, tu vas aller en enfer et Dieu, il va te punir ». La police n'a semble-t-il pas eu de difficulté à l'identifier. Elle le connaissait déjà, notamment pour des faits d'outrage. Alors maintenant, les enquêteurs vont-ils aller interpeller au saut du lit ce suspect ? Pas nécessairement. Il sera peut-être convoqué pour être entendu. C'est le parquet de Paris qui décidera de la manière, sachant que la police judiciaire doit encore mettre des noms sur d'autres visages. Ceux des hommes que l'on entend hurler à l'académicien, « Sales sionistes, rentre chez toi en Israël, la France, elle est à nous ». Certains de ces suspects portent des gilets jaunes, pas tous. Certains des capuches, mais la plupart sont à visage entièrement découvert. Dans cette affaire, les enquêteurs ont la chance d'avoir des vidéos. Ce n'est pas si fréquent et c'est une obède. Merci Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. J'ajoute cette information du Parisien. Selon nos confrères, le principal suspect, celui que vous évoquiez au début de votre intervention, Pierre, a évolué dans la mouvance islamiste radicale en 2014. C'est un sujet qui est au cœur du grand débat national. La désertification de nos territoires, David. Avec le sentiment d'abandon qu'elle génère, comme par exemple à Bernay, dans l'heure, la maternité va fermer. Emmanuel Macron avait été personnellement saisi du dossier lors de son premier échange avec les maires à Grand-Bourteroult. La ministre de la Santé se rend sur place ce matin. Agnès Buzyn propose de remplacer l'institution par un centre périnatal. Cela suffira-t-il ? On peut en douter. La population est très attachée à sa maternité. Reportage Hélène Terzian. Il n'a que quelques heures. Le petit marin, dans son berceau, dort à côté de sa maman Alexia, ravie d'avoir pu accoucher dans sa propre ville. Le trajet maison maternité, 7 minutes en voiture, 11 gares, on arrive au service de maternité en une minute. Ça s'est très bien passé. Pour certaines familles, il faut agir dans l'urgence. On a ce stress en moins. La transformation de la maternité en un centre de périnatalité obligerait les femmes à aller accoucher à Lisieux ou Évreux jusqu'à trois quarts d'heure de route. Alors, pour Sarah Ferrault, infirmière force ouvrière à la maternité et membre de l'association Liberté, Égalité, Proximité, ce serait une aberration de cesser l'activité d'une maternité qui dépasse le seuil des 300 accouchements par an. On se sent des citoyens de seconde zone. On paye nos impôts comme les Parisiens. Donc on veut avoir des services publics comme à Paris. Dans nos petites villes, les hôpitaux sont les premiers employeurs. On perd toute attractivité au niveau territorial. Et si l'État brandit l'argument de la sécurité, des effectifs trop faibles et une certification refusée à l'hôpital en 2017, toutes les améliorations ont été apportées, confie une ancienne cadre hospitalière. Hélène Terzian pour Europe. Des centaines de kilos de cocaïne, d'ex-pilotes de chasse aux commandes d'un jet privé, de multiples rebondissements de la République dominicaine jusqu'à Saint-Tropez, et neuf accusés. L'affaire Air-Cocaïne arrive aujourd'hui devant les juges, six ans après une saisie spectaculaire sur un tarmac de Punta Cana. Le procès se déroulera devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. J'espère que vous vous réveillez tranquillement, vous partez travailler, peut-être vous êtes déjà au boulot. Voici la suite du journal avec David Ducan, qui dit service national, universel dit uniforme. Oui, et il va falloir le concevoir cet uniforme. Un appel d'offres va être lancé ce matin auprès de 13 lycées professionnels spécialisés dans la mode. Mais il faudra respecter des consignes édictées par l'État. Un document a été édité pour leur servir de base. Ève Roger a pu le consulter. Dans le pactage des filles comme des garçons, deux pantalons, deux polos, deux t-shirts, un pull, un short pour le sport, un coupe-vent et une paire de chaussures. Voilà le trousseau, la base de l'uniforme. Côté couleurs, le cahier des charges précise qu'elles devront évoquer la nation, la patrie, la république et même l'intérêt général. Seule certitude, le bleu-blanc-rouge du drapeau français devra obligatoirement apparaître sur l'insigne cousu sur les vêtements, cocarde ou écusson, précise le document. L'idée, c'est que ces vêtements puissent resservir après, en cas d'attentat ou de catastrophe naturelle. Ces jeunes transformés en volontaires auront en effet appris les gestes qui sauvent et la conduite à tenir en cas de crise. Le jury, composé entre autres du général Benoît Puga, le chef de l'état-major particulier de Nicolas Sarkozy, puis de François Hollande, ou d'un jeune créateur qui monte, Simon Porte-Jacquesmus, devra faire son choix dès la fin du mois de mars, moins de trois mois avant le départ des premiers cobayes. Ève Roger pour Europe 1. Le film de François Ozon pourra-t-il sortir ce mercredi ? Nous aurons la réponse en fin de journée. La justice doit dire si ce long-métrage bafoue la présomption d'innocence. Grâce à Dieu, c'est le titre, raconte l'affaire de pédophilie qui met en cause le père Bernard Prénat du diocèse de Lyon. Un film choc déjà vu en avant-première dans un petit cinéma de la banlieue lyonnaise, à deux pas du camp de scouts où les faits de pédophilie présumés se sont produits. Reportage Jean-Luc Bougeon. Des applaudissements et beaucoup d'émotions à la fin de la séance, les spectateurs de Sainte-Foy restent abasourdis par la force du film, comme Dominique et Odile. C'est remieux quand même. Vraiment un excellent film. François Ozon a extrêmement bien ressorti la souffrance de ses enfants qui sont devenus adultes. Ce que t'as fait le père Prénat, c'est mal et c'est interdit par la loi. Un prêtre n'embrasse pas un enfant sur la bouche. Ici dans la banlieue chic de Lyon, beaucoup de spectateurs se déclarent catholiques et pratiquants et tous ou presque comme Maurice connaissait le père Prénat. On l'a connu comme séminariste d'ailleurs. C'est vrai que c'était un jeu de prêtre dynamique qui remplissait l'église. Il chantait très bien d'ailleurs. On était au courant de rien. J'ai été surpris. Je me suis dit mais c'est pas possible le père Prénat. On est scandalisés. A l'issue du film, certains spectateurs sont tout de même mal à l'aise. Pour Jean-Marc, le film est un peu à charge contre l'église. Moi je suis catholique et c'est pas parce qu'on sait tout ça qu'il faut se désintéresser de la religion. Je suis dans l'église et au contraire je ne veux pas les accabler non. Grâce à Dieu sortira en salle mercredi prochain. Sauf si d'ici là la justice donne raison à l'avocat du père Prénat qui demande le report de la sortie après le procès du prêtre qui devrait avoir lieu en fin d'année. Sainte fois les Lyons, Jean-Luc Bougeon Europe 1. Et permettez-moi Nikos de conclure ce journal avec un geste. Une reprise de volet à l'aveugle sur une passe en lobe qui lui arrive derrière la tête, le pied jaillit, frappe et ça part en lucarne. C'est magnifique. L'auteur s'appelle Kylian Mbappé. Le PSG l'a emporté 1-0 à Saint-Etienne hier soir. C'était la 25e journée de guerre. Pour un peu j'ai cru qu'il était là devant vous Mbappé.